Hey ! Quoi de neuf les Smilers ? Oui, je suis en grenouillière Bugs Bunny. Et alors, je fais ce que je veux ? C'est un matin de Noël. Et bienvenue dans ce troisième épisode des Pires Choses à Noël. Nous allons passer aujourd'hui aux pires cadeaux de Noël que vous pouvez soit offrir à quelqu'un que vous détestez, soit recevoir. Et là, c'est quelqu'un qui vous déteste. Bienvenue aux petits nouveaux qui rejoignent cette chaîne. Hashtag Team TikTok. Et bienvenue ici. Alors, vous êtes prêts ? Voici l'épisode des Pires Cadeaux de Noël. Tu veux goûter ma carotte ? Alors, ce sont des cadeaux que j'ai trouvés sur un site de vente en ligne qui est spécialisé dans ce genre de cadeaux inutiles. Et vraiment pas sympa, en fait. Donc, voilà. Nous allons passer par le premier que j'ai découvert. C'est cette magnifique boîte de coloration de pubis. C'est assez sympa, je trouve, de pouvoir un petit peu varier les couleurs de son pubis. Et voilà, je vous le propose d'acheter la boîte verte, du coup, pour avoir une couleur sapin. Il ne manque plus que l'odeur, mais au moins, vous avez la couleur du sapin. Bon, allez, on passe au suivant. Alors, le suivant, nous avons ce charmant biberon. Ma première vodka. Ça permet au bébé de déjà s'habituer à boire de la vodka. C'est comme ça qu'ils vendent le produit. Suivant. Alors ça, je rêve de l'avoir. Je ne sais pas si vous êtes fan de Marvel et de super-héros. I-ROM-MAN. 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 Bon, I-ROM-MAN. Qui s'appelle I-ROM-MAN. Donc, cette tenue nous permet de pouvoir être le super-héros du ROM. C'est assez sympa. C'est chouette comme cadeau. Allez, suivant. Alors ça, moi, je ne trouve pas ça super débile comme cadeau. Je n'aimerais plus en avoir. Ce sont des chaussettes pâtes animaux. Donc, en fait, ce sont des chaussettes qui sont customisées en forme de pâtes d'animaux. Et donc, du coup, c'est comme si vous aviez les pâtes d'un singe, d'un lion, d'un éléphant, d'un crocodile. De tout ce que vous voulez, en fait. Moi, je trouve ça trop mignon. Moi, ça, vous pouvez me les offrir. Il n'y a pas de souci. Alors ça, c'est vraiment le cadeau vraiment génial. Je le trouve très utile. C'est le gilet rose de sécurité pour poules. On ne sait jamais. Votre poule se balade souvent devant chez vous dans la rue. Mais voilà, au moins, elle est protégée grâce à ce gilet magnifique. Il faut juste avoir des amis qui ont des poules. Je n'en ai pas. Je vais le mettre sur mon chien, tiens. Allez, suivant. Le boxer avec le plan du métro de Paris. Toujours pratique d'avoir avec soi. Vous êtes dans le métro. Vous êtes avec votre copain qui a ce boxer que vous lui avez offert. Ben, chérie, on ne sait pas quelle ligne on doit prendre. Ben, attends. J'ai justement mon boxer. Ben, non. Ça va être super pratique dans le métro. Ben, ouais. Suivant. Le pull Nutella. Alors là, si vous voulez ressembler à un gros pot de chocolat, ça, c'est le summum. Je trouve que Christina Cordula pourrait nous dire que ça va permettre de modifier notre morphologie, mais dans le sens inverse. Tu paraîtras beaucoup plus gros, à mon avis. Une grosse noisette dans un pot de chocolat. Alors ça, c'est le summum du kitsch. Je veux ce t-shirt dégueulasse. C'est un t-shirt d'homme torse nu qui a bronzé en Marcel. Je vais remettre mon chapeau. Je pense que ça sera beaucoup mieux parce que là, je ne supporte pas du tout la vision de ce Marcel dégueulasse. Suivant. Alors ça, c'est vraiment sympa. Si vous avez une amie, votre mère qui boit du thé, vous pouvez lui offrir ce petit récipient à thé à mettre dans sa tasse à café qui lui rappellera sûrement de très bons moments. Je pense que vous avez compris. Suivant. Alors là, nous sommes dans le dernier qui est vraiment très sympa. Là, c'est le haut level parce que ça vaut 110 euros quand même. C'est la pipe d'Emmanuel Macron. Donc, c'est taillé dans un bois le visage d'Emmanuel Macron. Je ne vois pas avec les dents, là. Ça me gêne, les dents, là. Et ça, je trouve ça... Vous avez le style, hein. Alors, Emmanuel Macron, il est à la mode en ce moment. En plus, on ne parle que de lui. Vous fumez ça au milieu d'une bande de gilets jaunes. Vous allez être reçus comme ça. Et voilà, les Smilers qui clôturent cette petite tour des 10 pires cadeaux de Noël qu'on peut recevoir. Dites-moi si vous avez aimé cet épisode. N'hésitez pas à aller voir les autres que je vous ai mis dans la description. Voilà, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous souhaite un joyeux Noël parce que c'est la dernière fois qu'on se voit avant Noël. Je vous fais des gros bisous, les Smilers. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, d'amener tes amis. Et bisous, les Smilers. Sous-titrage ST' 501